Et salut les carbonoubs et salut les carbofans et bienvenue dans ce let's play en mode carrière que l'on a appelé le programme PEGAS Alors aujourd'hui on fait une petite mission simple, en théorie On va envoyer dans la station de ravitaillement un petit peu de matériel pour pouvoir la finaliser Alors ce matériel c'est essentiellement une sonde pour pouvoir orienter le vaisseau puisque nous avons à bord un ingénieur mais pas de pilote Et on va essayer de rejoindre la station le plus vite possible Donc pour ce faire on va lancer le vaisseau lorsqu'il sera à peu près dans cette zone là C'est estimatif Les altitudes c'est 100 et 104 donc on va lancer à peu près 105 km d'altitude Et on se laissera rattraper par la sonde, enfin par le vaisseau plutôt, le ravitailleur Tranquillement et on ira s'amarrer Voilà, donc le plan c'est de lancer à 105 km On pourrait peut-être lancer même un petit peu plus haut Ouais on va essayer 110 Je pense que le vaisseau est capable Aïe, c'est parti pour le lancement Alors c'est un petit vaisseau tout simple Il y a deux étages, enfin trois étages en fait Il y a un premier étage ici, on a un deuxième étage pour assurer les trois quarts de la satellisation Tout ça, ça retombe Et ce qui est sous la coiffe est doté d'un tout petit moteur Qui va nous permettre de faire les manoeuvres orbitales et d'approcher la station Voilà le plan Alors sauf que j'ai lancé au mauvais moment Et évidemment on l'a pas rapproché Donc on va recommencer ça Relancer le vol, revenir au lancement On va essayer de rester concentré Donc je disais premier étage 110 km Voilà Et par contre le lancement Il faut attendre Alors c'est tout parasité Et Avec une station ici Là voilà, définir comme cible Ok Voilà, il faut qu'elle fasse un tour Donc on va attendre Qu'elle ait fait son tour Donc comme je le disais On va attendre Qu'elle soit à peu près dans cette zone là Voilà, là elle s'en rapproche Alors on va essayer de pas la dépasser Parce que sinon c'est Nous qui devons la rattraper Il va se donner un tout petit peu plus de marge Voilà On va lancer par là Donc 110 km Allez c'est parti Allumage Décollage Ok Donc une Fusée à trois étages Un premier étage pour faire le gros du lancement Un deuxième petit étage pour nous mettre presque en orbite Et le troisième étage qui contient un petit moteur Pour finir l'orbite Et nous mettre Assurer les manœuvres orbitales Lorsqu'on s'approchera De la station Alors on va suivre ça pour une fois Depuis ici Depuis la map Voir un petit peu Les Les trajectoires Au niveau des nœuds On est bon On a un demi degré A 10ème de degré Donc ça on va le corriger Mais ça ne posera pas de soucis Alors ici l'important c'est d'être à 345 Donc on voit que l'inclinaison est à 47-48 degrés Donc ça c'est bon A 10 000 mètres Et Il nous faut à peu près 345 Lorsqu'on va allumer le deuxième étage On est déjà à 341 342 343 Donc ce sera correct On ne va pas S'inquiéter 344 Et 345 Très bien Donc ça c'est bon On traverse l'orbite de la cible Pour monter un peu plus haut Histoire qu'elle nous rattrape Ça jusque là C'est correct Alors Pour la formation On va essayer de garder ça C'est à peu près Ça marche 417 km Donc on va laisser faire la montée Et on va déployer la coiffe Comme d'habitude Dès qu'on sera à 70 km dans l'espace 7 8 9 Espace On déploie la coiffe Et on laisse monter 30 secondes 130 On va accélérer un peu le temps Voilà Et on va laisser Notre programme GO Finaliser La mise en orbite Donc ici On va consommer 700 400 On va consommer à peu près 300 Peut-être un peu plus 350 Il devrait nous rester Donc Entre 250 et 300 mètres par seconde Pour manœuvrer dans l'espace En orbite Donc ça ne devrait pas poser De gros soucis Là on voit Qu'on s'est un petit peu rapproché Il va falloir faire quelques tours Avant d'être Bien synchronisé Je vérifie quand même C'est bien le petit moteur Étincelle Qui fait ce bruit On va s'inquiéter Ok Bon Alors on est à 350 kilomètres Donc on aurait pu lancer plus tard Mais j'ai préféré pas croire de risque Quitte à faire quelques orbites D'attente Bon C'est très bien Alors on va commencer par annuler Le peu de Le peu d'inclinaisons qu'on a 0,1 c'est quasiment rien Voilà Allez Bon On va pas bouger de là Ça sera très bien comme ça Donc Et bien on va faire faire ça Notre petit programme Node exec Alors on va mettre 33% De puissance Parce qu'on n'est Pas beaucoup de mètres par seconde À envoyer Alors c'est un petit module Tout simple Un petit peu à l'image Des vaisseaux Progress Des soviétiques De la grande époque Enfin Toute proportion gardée On a donc un petit moteur Un 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 Cargo Un système cargo Une sonde pour assurer Tout Là elle fait A la fois L'électricité Le La roue de manœuvre L'électronique embarquée Donc là c'est une sonde qui fait tout Il y a un petit parachute Parce que j'avais envie de la rattraper Au retour On a mis un petit bouclier ici Et on découplera ça Une fois sur la Sur la base Pour mettre Pour ne rentrer qu'avec le bouclier Le groupe module ici Le cargo On le mettra sur la sonde Sur le vaisseau Pardon Et dedans On a Une petite baie utilitaire Et la fameuse sonde Et tout ça On va le monter Une fois qu'on sera Amarré Voilà Le vaisseau Donc très maniable Léger Facile à lancer Et pas cher Donc il y a tout ce qu'il faut Alors ensuite On va essayer de voir Au niveau du PE Alors Peut-être qu'on va prendre le PE De l'orbite A rejoindre On va ajouter une manœuvre Alors ça augmente Ou ça diminue ça De 87 Ça change pas grand chose Pour l'instant On va se contenter De la faire rejoindre Voilà Comme ça On est Toujours assez éloigné Donc il va falloir Attendre un moment Avant d'effectuer Cette manœuvre On va peut-être Faire les tours Avant Voilà Si on fait ça Oui on s'en rapproche Relativement Il y a quand même 4-5 tours à faire Alors Ici on aurait Si on fait ça Comme ça J'essaie de nous faire Un rendez-vous En Là ça augmente En En lumière visible Ça serait pas mal Si on fait un tour de plus On l'a dépassé Donc c'est bien là Qu'il faut faire la manœuvre Et alors Peut-être qu'il faut Anticiper un peu plus Qu'est-ce qu'on a là 35-36 Si on se met là On est éloigné Alors si on fait l'inverse On va se placer par là Ouais pas mal 7 Là on en demande un peu On va diminuer plutôt Voilà 4 km Hop Ça s'est séparé C'est pas grave On va suivre celui-là Dans l'autre sens Voilà 300 mètres Bon bah c'est super ça 200 mètres 100 mètres Voilà On restera 100 mètres Ça sera très bien Ok On a un peu tendance À augmenter la vitesse Bon ça fait une poussée De 7 mètres On a largement ce qu'il faut Mais il faut penser à rentrer aussi C'est pour ça que j'ai pris Un petit peu de marge Mais la rentrée C'est plutôt 50 mètres par seconde Donc on a en delta V Largement ce qu'il nous faut Voilà Alors ça Ça a lieu dans 2 heures Et ça dure une seconde Et bien On va dire que c'est correct On va le faire Toujours pareil Avec Node-exec Il va tourner Histoire de se rapprocher Voilà Et on va aller voir ça Dans l'espace Pour changer un peu Voilà Le petit vaisseau progresse Se redresse Alors j'ai mis un coeur Atomique Pour l'électricité Parce que ça ne consomme pas énormément Et il y a largement La batterie Pour tenir Et du coup Ça prend beaucoup moins de place Alors de mémoire Le vaisseau progresse Avec les panneaux solaires Mais bon C'est pas C'est pas une copie conforme Ok pour la pousser Très bien Donc maintenant On va se mettre En rétrograde cible Voilà J'ai pris une sonde complexe Justement pour avoir Les cibles et les anti-cibles Histoire de Faciliter un peu la vie Et on va faire Le rendez-vous ici Donc à 200 mètres Avec une vitesse De 9 mètres par seconde Donc on est tranquille On va quand même faire Une petite sauvegarde De tout ça Si ça veut bien Voilà Et on va avancer ici Donc là on voit déjà Qu'ils sont très proches L'un de l'autre Voilà Et de là On devrait le voir Où est-elle La base Non on la voit pas encore Je suis étonné Alors 20 secondes Avant la pousser T'es curieux qu'on la voit pas Ah si elle est là Je l'ai vue passer là Bon Alors on va faire la pousser déjà 2 1 Et top Voilà Ensuite on va mettre Le nez sur la cible On devrait bien la voir Pourtant Oui La voilà On était tellement proche On ne pouvait que la voir Alors on va s'en approcher un peu 10 Et on va utiliser les RCS Voilà Ils sont puissants les RCS Je ne les ai pas réglés On va les régler à 25% Ça suffira largement Voilà A partir de là On se met en anti-cible Pour pouvoir s'arrêter Contrôler d'ici Alors est-ce que de là J'ai la possibilité De choper Un Chopotron Ouais On va le définir comme cible Voilà Alors le soleil Donc plein dans les yeux On est encore un petit peu loin On va peut-être se rapprocher un peu avant Donc on va se remettre en pro cible Voilà Accélérer un peu quand même Ouais Peut-être plus sympa comme ça Pas évident On va s'il y a quand même On a une meilleure vision Donc maintenant On va se mettre en anti-cible Et on va légèrement corriger Pour arriver Le mieux possible Ah j'ai freiné un peu fort Alors Qu'est-ce que ça nous dit ça 0.12 Bon ça va c'est pas trop violent On va se mettre en position Oups Où est-elle ? Ah oui ça Chaque fois Ça bloque Parce que je garde l'anti-cible verrouillée Bon Alors déjà On va mettre un peu le RCS Ça va tout casser Voilà Où sont les panneaux solaires ? Le but c'est de ne pas bimer les panneaux solaires C'est de ne pas bimer les panneaux solaires Un peu C'est peut-être Un peu C'est de ne pas bimer les panneaux solaires Voilà, pareil pour le bisou. Je reste volontairement légèrement décalé pour éviter de toucher les panneaux solaires. Bien, nous sommes amarrés. Bon, alors jusque là, comment dire, c'était relativement facile. On va faire un contrôle ici. Voilà, se mettre en antiradial. On peut fermer Talking Port System. Talking System Port ou Port Talking System, je ne sais jamais. Ce n'est pas très grave. Voilà, et alors à partir de là, il va falloir bricoler. Donc, l'objectif, c'est dans l'inventaire, sortir la baie. L'accrocher juste derrière la batterie, entre la batterie et le port qui est ici. Ensuite, mettre dedans la sonde pour avoir du contrôle. On a toujours du contrôle, mais le faire dans l'axe. Pendant ce temps-là, cette petite partie-là va s'éloigner lentement mais sûrement. On va récupérer le port qui est ici, le mettre en réserve, poser le conteneur sur la baie. Ça, évidemment, on va le poser en dépôt également sur le côté. Et ensuite, on remontera le vaisseau Progress avec son carburant. Là, ici, il y a un pot de RCS qu'on va garder à bord. Ça, on aura un petit peu de réserve de RCS aussi. Et une fois que tout ça sera fait, on découplera à nouveau l'amarrage ici. Et on gardera également le chaupotron de manière à avoir le bouclier bien visible. Et on renverra le reliquat du vaisseau Progress dans l'atmosphère pour le faire atterrir avec le parachute. C'est le plan. Alors, on va essayer de s'y employer le moins mal possible tant qu'on est dans le jour. On va faire une AEV. Voilà. On va commencer donc par garder l'inventaire ouvert. Ça, ça peut servir. Voilà. On va diminuer la puissance des amarrers parce que sinon, ça va partir beaucoup trop fort. Voilà. Et ensuite, on va donc le désamarrer. Voilà. Là, ça part. Mais c'est relativement doucement. On reprend le contrôle avec notre carbonote. On récupère l'ensemble moteur. L'idée, c'est de ne pas faire lâcher la rampe au carbonote. On prend l'inventaire. On fait... Ah, je n'ai pas lâché le... On récupère d'abord ça. Le chapeau tronc. Voilà. Ensuite, on met la baie. Alors. Si elle ne veut pas s'éloigner, on est mal. Ensuite, ici, on lui demande d'ouvrir. Voilà. On l'inventaire. Le carbonote qui s'éloigne beaucoup, je trouve. On récupère. Et on la place. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on peut prendre la main sur le vaisseau. On va fermer la baie. Voilà. On va remettre un peu de RCS. Et on va avancer. Histoire de ne pas prendre trop de distance. Parce que si on prend trop de distance, on ne peut plus saisir les pièces avec le carbonote. On va encore le rembrencher un peu. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait contrôler d'ici, moi. Si, ça a l'air bon. Voilà. Donc, maintenant, on peut reprendre le carbonote. On récupère le port. Et on le place ici. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Ça a l'air pas mal. Donc, maintenant, on peut réamarrer nos deux systèmes. Alors, on va reprendre la main. Voilà. Faire contrôler d'ici. Ici, définir comme cible. Voilà. Et on va commencer par freiner doucement. Pas trop se précipiter. On voit qu'on est pas mal placé. Donc, condition que je contrôle comme il faut. Voilà. Là, ici, on va lui remettre la puissance au maximum. Là, je ne peux pas le faire. J'espère que ça va être suffisant. On va voir. Le bisou. Du coup, on va essayer d'avancer assez vite. Pour assurer le contact. Je trouve qu'on est pas mal, là. Et voilà le bisou. Super. Le vaisseau est à nouveau en un seul morceau. bien. Ah oui, sauf que j'oublie un détail. C'est ça. Que je voulais mettre avec. Ah là là. Bon. On va recommencer. C'est pas très grave. Donc, ici, on va reprendre 10. Ici, 10 aussi. On a vu que ça suffisait. Donc, je redécouple. Désamarrer. Deuxième opération. Voilà. Je reprends... Le carboneau de en main. Je reprends le chopotron. Je récupère ça. Qu'il faut absolument mettre... Accrocher ici. Sinon, on n'a plus de gaz. On va récupérer... Nos modules. Allons bon. Voilà. Et à nouveau, le chopotron. Ouf. Voilà. En deux temps. Mais on n'y arrive quand même. Très bien. Alors, maintenant, on reprend. On refait contrôler d'ici. On remet l'amarrage au maximum. On a toujours ça. Comme ciblage. Et on recommence. Alors, sans les RCS. Pour se centrer. On va pas trop mal. On avance. Et on va essayer de pas griller tout le carburant. Non, ça va. Il reste beaucoup. Alors, c'est pas évident de faire des vues. Ah, ben voilà. Des vues où on voit des choses. Evidemment, les bus de RCS sont pas bien centrés. Et ça explique pourquoi ça oscille beaucoup. Tiens, d'ailleurs, je vois que les panneaux solaires sont rentrés. Intéressant à savoir. On va penser à les ressortir. Même si on a du nucléaire pour faire. Je sais pas pourquoi la mire dérive autant. Mais c'est un peu pénible. Alors. Je vais quand même réussir à cramer tout le carburant. Si je continue comme ça. Allez. Amarre-toi. Ouf. Eh, mais. T'es là-bas, rieux. Non, ça va, il a resté. Bon. Alors. Maintenant, on est bien content. On a bien tout. Donc, on peut fermer. Refaire un contrôle ici. Et demander à passer en antiradial. Comme tout à l'heure. Et puis, alors, on va ressortir les panneaux solaires. Parce que. Y'a pas de raison. Ok. Alors, maintenant. Pour être sûr du coup. On va faire un nœud d'amarrage. On va remettre la pêche. Et un autre nœud d'amarrage. Voilà. Donc, là, maintenant. On a le conteneur. Qui peut contenir du matériel. Et qui contiendra un... Un chopotron. Et un petit peu de... De RCS en réserve. Voilà. Comme ça, on aura... De quoi faire. Alors, justement. On va demander à l'ingénieur. De nous ranger un peu tout ça. Voilà. Et puis, on va lui demander de remettre le moteur et le réservoir à leur place. Très bien. Le petit vaisseau progresse et de nouveau intègre. On a juste à le larguer et à récupérer le... Le chopotron qu'on mettra dans l'inventaire. Donc, on peut le prendre, je pense, directement. Alors, là, on prend tout le vaisseau. Alors, on va faire détacher. Voilà. Parfait. Ça, on peut le rattraper. Et donc, le mettre dans l'inventaire. Fermé. Rembarquer l'ingénieur. Voilà. Et le soleil étant pas loin de se coucher. On va désorbiter le petit progresse. Parce qu'il en reste. Voilà. Et la sonde... Enfin, la sonde... La station commence à ressembler à une station où on a une zone de vie. Du stockage. Une sonde pour la maintenir comme on en a envie. À savoir, en antiradial. On peut même la mettre en radial. Là, si on veut. On est sur de ne pas toucher. Non, c'est bon. Et puis, on va aller voir dans la cabine. Voilà. On a enfin, dans la cupola, la vue sur Kerbin. C'est super. C'est magnifique. Voilà. Alors, on va faire atterrir le petit vaisseau. Maintenant, qui s'est relativement éloigné. On va le mettre en rétrograde. On va le mettre en rétrograde. Alors là, il n'est pas du tout en rétrograde d'orbite. On va faire quand même contrôler d'ici. Ouais. On a l'impression qu'il avait un peu perdu le fil. Avec tout ça. Voilà. Et on va l'éloigner de la station pendant le rétrogradage. Allez, c'est parti. On va voir la station. 45, ça sera suffisant pour se poser, je pense. On va se remettre en prograde. Un petit trajectory. Qui nous dit, on tombe sur la Terre. Ouais. On n'est pas très loin de l'eau, là. On pourrait peut-être se remettre un petit peu de gaz, histoire d'être sûr de tomber dans l'eau. Voilà. Ça devrait être pas mal. Ok. Retour du vaisseau. Progresse. Le vaisseau ravitailleur robot. Alors, c'est un petit vaisseau qu'on utilisera à l'occasion. Quand on voudra amener des choses en station. Du petit matériel. Il redescendra à l'avenir avec le module... Le module conteneur. Parce qu'on ne refera pas les manips à chaque fois. Mais on fera du transfert d'un conteneur à l'autre, tout simplement. Voilà. Et ça nous fera... Ça nous fera des petites missions comme ça. On pourra se le chopper au tronc, laquer dans l'espace. On pourra peut-être le rapatrier s'il ne sert à rien. Ce genre de choses. Et bien, ma foi, il n'y a plus qu'à accélérer un peu le temps. Histoire de rentrer. Alors, on va rentrer de nuit. Comme souvent, malheureusement. Trajectorie, j'en ai plus besoin. Voilà. Tiens, on voit le KSC, là. La grande piste. On va accélérer un peu. On va laisser se recentrer en surface pour que l'atmosphère soit bien perpendiculaire au vaisseau. Et puis, on va le laisser descendre. Donc, normalement, il a un parachute. Encore faut-il l'activer. Sinon, on va au-devant de graves ennuis. Voilà, 750 mètres. Je n'ai pas prévu de parachute de freinage parce que l'ensemble est très léger. Le parachute sera revenu en condition nominale avant d'attendre les 700 mètres. Là, on va faire chauffer un peu le bouclier. Alors, au niveau ablateur, je n'ai prévu pas énormément, mais il devra en consommer une vingtaine. Donc, on aura de la marge. On ne descend pas de très haut. Alors, je surveille parce que là, avec la ionisation, on pourrait perdre le signal. Donc, je me prépare à revenir en temps... Ouais, on va sûrement perdre le signal. Je n'ai presque plus rien, là. Voilà, c'est-à-dire, on a perdu le signal. Et du coup, la consigne de maintenir progrès de surface n'est plus tenue. Donc, pour éviter les surprises, je me tiens prêt à revenir en vitesse standard. Si jamais il basculait. A priori, l'essentiel de la masse doit être quand même sur l'avant. Donc, ça devrait passer correctement. Voilà. Là, on va reprendre le signal. Se rectifier. Parfait. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre d'être à 700 mètres. Alors, est-ce qu'on va bien tomber ? On est au soleil devant. Est-ce qu'on va bien tomber dans l'eau ? Un doute, là. Tout hésar, on va quand même prendre la précaution. Est-ce que la trajectorie, ce n'est pas d'une précision atomique ? Ah, bah si, pourtant. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, on va bien tomber dans l'eau. Parfait. Dans l'eau, près de la côte. Alors, 2000. Aouverture du parachute. Alors, on va lâcher le SAS. Histoire que la sonde tombe selon le centre de gravité. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à accélérer le temps. Tranquillement. Jusqu'au plouf. Vous voyez, 5 mètres par seconde, c'est tranquille. Le plouf ne posera pas de problème. Pareil pour le splash. Splash. Et voilà. Bon, bah c'est très bien. Bonne mission. Récupération du vaisseau. Voilà. Alors, c'est pas les 21 000 crédits qui sont le challenge. C'est juste que c'est plus amusant de récupérer les vaisseaux que de les laisser se détruire dans l'atmosphère. Surtout qu'il y a quand même une... Comment on appelle ça ? Une charge plutonium dans le RTG, là. Dans le générateur atomique. Donc, pfff. Autant qu'elle soit récupérée plutôt que disséminée dans l'atmosphère. Bon, et ben voilà. Voilà pour la mission de la semaine. Je vais remettre l'interview de Pégase. Pour faire apparaître comme d'habitude. Alors, si ça veut bien. Toujours un peu capricieux, ça. Ouais. Interview de Pégase, voilà. Pour faire apparaître comme d'habitude le logo. Pardon. Le logo et la playlist. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.